La justice, le fond et la forme Quant à la forme de la justice, elle est multiple. On peut citer la forme multimédia, la transmission radiophonique et télévisuelle d'un procès, et la forme à viglo sans publicité aucune. La justice divine avait existé dans les années 60 au Cambodge, durant lesquelles le prince Yannouk, chef de l'État, rendait justice seul à l'amiable avec les partis. La justice divine est une sorte d'arbitrage derrière nous. L'arbitrage des années 60 se termina par le versement d'une certaine somme d'argent, ou plaignant, somme provenant de la caisse de l'Etat. Cette forme de justice aboutissait rarement à une condamnation. Somme d'un autre côté de l'arbitrage des années 60 se terminaient de l'arbitrage des années 60 se terminaient de l'arbitrage des années 60. L'arbitrage des années 60 se terminaient de l'arbitrage des années 60 se terminaient de l'arbitrage des années 60. Pour les cas litigeux, le prince se contentait d'ordonner une enquête et de fixer le calendrier de suivi de l'affaire. En France, dans nos palais de justice, on dit la mise en état d'une affaire. Le prince de la sécurité des années 60 se terminaient de l'arbitrage des années 60 se terminaient de l'arbitrage des années 60. Il n'y a pas d'écrivain à l'écrivain. diffusés à la radio. J'avoue que j'avais les oreilles collées au poste. Je n'avais ni Xbox, ni Game Boy, ni Playstation parce qu'ils n'existaient pas encore, mais j'avais mon feuilleton radiophonique, à savoir la chronique judiciaire du prince, comme distraction. La médiatisation est le dénominateur de la communauté des grands procès. En France, nous nous rappelons de l'affaire Barbie, jugée à Lyon en 1993. Au Cambodge, c'est le tribunal Khmer Rouge. Le tribunal payait les gens venus des provinces pour assister au procès. Pauvreté et nécessité obligent. Une autre forme de procès est le vide-clos. Aucune publicité n'est admise, aucun journaliste, personne étrangère au procès n'est admise dans la salle d'audience. Il s'agit le plus souvent des affaires de viol des mineurs. C'est pour préserver l'anonymat des jeunes victimes qui peuvent être impressionnés, voire lésés par la présence du public. Au fond, la loi ne demande pas aux juges de rassembler toutes les preuves et d'entendre tous les témoins. Elle ne lui demande qu'une chose. A-t-il l'intime conviction ? La conviction sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu ou de l'accusé. Le tribunal doit rendre une décision qui n'est jamais du 50-50. Soit la personne est coupable, soit elle ne l'est pas. Quant au pactage de la responsabilité, entre le coupable et la victime, s'il est avéré, on en tient compte au moment de fixer le montant des dommages d'intérêt. Il est heureux de nos jours que les épreuves de feu, ou le serment décisoire, ne s'entendent pas. Il est heureux de nos jours que les épreuves de feu, ou le serment décisoire, ne s'entendent plus admis dans nos palais de justice. Autrement dit, on ne tient compte que des faits concrets appelés le faisceau d'indices concordants de l'innocence ou de culpabilité. Nous étions en train de faire des efforts de la responsabilité. Tout est important dans notre façon de rendre justice, le fond vaut autant que la femme. C'est pour cela que certains procès ne peuvent avoir lieu pour vice de forme. Par exemple, le dépassement du délai de présence au commissariat, appelé délai de la garde à vue limitée à 24 heures, délai susceptible d'être prolongé une fois seulement pour les affaires courantes. Quant à moi, je ne devrais pas dépasser huit minutes de chronique. Mais RFI, bonne fille et tolérante, il est donc temps de vous dire au revoir et à bientôt. Par exemple, on a מעçant que les gens de la bande qui ont tous déclenché ou seulement, je me suis dit qu'ils ont dit qu'il est commune. Sur des situations, car je me suis dit qu'ils ont fait de mettre en huit dans le monde. Et puis, la ville, c'est qu'ils ont fait un déclencheur. Dans cet Jubilie, il a raconté un déclencheur. c'est un petit un breblier